il a pris les amis j'espère que vous avez la fin, je souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est assez spéciale, je suis actuellement dans le jardin de ma mamie qui est juste derrière elle cueille ses magnifiques cerises, elle a un cerisier dans son jardin, ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais cueillir moi aussi des cerises mais non pas pour les manger mais pour pêcher avec, je vais aller sur une rivière en essayant de pêcher des poissons à vue à l'aide de ces cerises, c'est parti on va tout de suite les cueillir et puis ensuite je vous emmène avec moi à la pêche, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Il y a deux très très gros poissons, wow, off-cam, il y a deux très très beaux poissons postés juste là, il y a donc un cassant, ça plonge sur 2-3 mètres et vraiment il y a deux poissons derrière l'arbre mais des très très gros chevennes, je vais équiper tout de suite les petites cerises de mamie qui sont là, je vais essayer avec ça, j'ai le petit hameçon simple sans arduion qui est là, je pense que je vais la piquer comme ça, comme ça la hame de l'hameçon ça va peut-être faire style, c'est la tige en fait de la cerise, ce sera peut-être plus discret comme ça, je pense Oh il l'avait pris ! Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh il arrive, il arrive, c'est bon il a pris ! Ouais ! Oh 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 ! Ah la cerise ! Incroyable ! Bon il est petit ! Oh il a pris cash ! Il a pris cash ! Et en plus il l'avait déjà pris tout à l'heure ! J'ai l'épuisette qui est juste derrière ! Pour une fois j'ai l'épuisette ! Oh mais c'est dans les premiers lancers j'arrive à faire un poisson ! C'est incroyable ! Je suis refait ! Et ça promet pour la suite ! Oh il y en a un très très gros qui arrive là-bas ! Oh ! Il est vraiment très très gros celui qui est là-bas ! Je sais pas si on va tous les voir à la GoPro ! Ils sont énormes ! Allez viens là toi ! Pour une fois j'ai l'épuisette ! Allez viens ! Oh ! Il y a des monstres qui passent ! Allez ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! C'est clairement pas le plus gros mais il est loin d'être si petit que ça en vrai ! Je cache pas que je suis assez content de moi là ! Dans les premiers lancers on tape un poisson comme ça de taille très raisonnable ! C'est génial en vrai ! Ah ! Il y a une truite ! Je vais essayer de la faire ! J'ai pris 3-4 leurres si je me souviens bien ! Je suis pas venu pour ça du tout mais ce serait rigolo que j'arrive à faire la truite ! Je vais mettre ça là ! Le problème c'est qu'il y a beaucoup d'arbres morts qui sont en haut et ils ont pas essayé de nettoyer un peu parce que... Si j'y arrive franchement, ce serait très drôle ! Elle est là ! Elle est dessus ! Il y en a un gros là ! Il y en a un super ! Super gros ! Je vais vanter encore une cerise ! Lui par contre, c'est pas les plus gros qu'il y a mais il fait partie de Team Cheven++ ! C'est steak ! Comme c'est dur d'accès, je pense qu'il se méfiera moins ! Ouais, il l'a capté ! Il y en a un beau là ! Il fait demi-tour ! Il a pris ! Ouais ! Ah je vais tomber ! C'est bon ! Oh le truc de ouf ! Oh il est parti ! Oh il y a des perches ! Il a fait fuir des perches ! Il est parti ! Il a fait genre il était pas intéressé ! Et là il revient ! Et il tape ! Et ce qui est génial c'est qu'on voit super bien la cerise dans l'eau ! Donc on voit très bien qu'au moment où il prend quoi ! Comme elle est rouge ! On voit très bien le moment où elle disparaît etc... Oh il y a des perches ! Comment je vais faire ? J'ai pas pensé à ça par contre ! Comme d'hab ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ok ! Ok ! 2 secondes ! Laisse moi le temps de... Oh ! Allez ! Pfff ! Toile d'araignée ! Allez ! Pas de mou dans la ligne ! Ok ! Alors ! Il est piqué juste au bord lui ! Allez ! Let's go ! Il s'est décro ! Je le touche et il parle ! Je le manipule le moins possible maintenant ! C'est ce que j'essaye de faire ! L'épuisette c'est bien ! Je me suis fait engueuler parce que je l'avais pas ! Mais c'est vrai que ça... Ça leur enlève le mucus ! Ça a plusieurs inconvénients ! Le top c'est de faire comme ça ! Il part là-bas là ! En bonne santé ! Actuellement je suis un homme heureux ! Je viens juste de prendre le poisson que vous venez de voir ! C'est le deuxième beau cheven ! Lui il était encore plus gros ! De la session ! Et sur les 30 premières minutes c'est un truc de ouf ! J'avais déjà essayé ce concept il y a un an à peu près ! La pêche à la cerise ça n'avait pas marché autant ! Et là je sais pas si je suis au bon moment où les poissons... Le montage est le même ! Donc je pense que c'est les poissons qui réagissent mieux ! Je ne sais pas pourquoi ça marche aussi bien ! Mais ce qui est sûr c'est que c'est une technique redoutable ! On arrive à prendre ces gros poissons Qui normalement sont très méfiants et très difficiles à faire mordre ! Je vous invite à me dire si vous, vous connaissez cette technique Cette pratique de la pêche à la cerise ! Et si ça a marché pour vous ! Quel poisson vous avez pris avec ! Si vous avez pris des records ! Ça m'intéresse vraiment ! Moi je découvre cette technique ! Je l'avais fait une fois l'année dernière comme je le dis ! Mais je reste encore débutant sur cette technique ! Donc on va essayer de continuer ! Et d'apprendre de nouvelles choses ! Voire de péter un record ! Avec la cerise qui ne me paraît pas impossible du tout ! Let's go ! Là je ne vois plus les perches qu'il y avait quand j'ai pris le cheven ! Je pense que le combat les a fait fuir ! Ça m'embête parce qu'il y en avait des très grosses dans le lot ! J'espère qu'on aura l'occasion de les recroiser ! J'ai pris des leurres au cas où ! J'avais un petit peu anticipé la chose ! Donc j'espère pouvoir réussir à faire une belle perche aussi dans la vidéo ! Ce serait vraiment cool ! J'ai vu une perche là les amis ! Je vais mettre un petit rock vibe ! Le problème c'est que je ne suis pas plombé ! J'ai juste l'hameçon simple ! Mais j'espère que ça va faire l'affaire ! Elle a l'air d'être en chasse ! Elle a l'air de se nourrir en fait ! Le problème c'est qu'elle se nourrit sur le fond ! Je ne sais pas ce qu'elle fait ! On va voir si ça marche ! Elle arrive ! Elle a tapé le leurre mais elle ne s'est pas piquée ! Oh il y en a une grosse ! Il y en a une grosse au fond ! Oh il y en a une très grosse ! Ouais ! Oh le truc de ouf ! C'est pas la plus grosse ! Oh c'est génial ! Bonjour ! Hop là ! C'était pas la plus balèze mais... Je vais la rincer ! Oui il y en a beaucoup ! Chevennes ouais ! Ah bon ? Attendez je vais la rincer parce que... Ah elle m'a échappé ! Je suis désolé ! Je voulais la rincer et elle m'a échappé ! Ah bah voilà ! Elle est un peu plus maligne ! Ah elle est là ! C'est un beau poinçon ça ! Elle est plus belle oui ! Attendez il y en a une autre ! Si j'arrive à faire l'autre franchement je suis un champion ! Mais à savoir c'est maintenant elle va peut-être passer ses bras ! Bah je pense qu'elle sera plus méfiante mais ça veut rien dire ! On sait jamais ! On la voit bien ! Regardez je l'ai filmé pour vous ! Il y a une caméra qui grossit bien là alors ! Je peux regarder ce gars ! Vous voyez ? C'est elle ! Là elle est là ! Oui il y en a une ! Il passait plus une autre en dessous ! Non non ! Non non il y en a une là ! Vous avez vu ce qui s'est passé du coup j'ai pris une grosse perche ! Enfin très très belle ! Et là il y en a deux plus petites là ! Mais elles veulent rien savoir depuis que j'ai pris la grosse ! Si fou comme ces poissons sont méfiants ! Je pense qu'on va repartir sur la cerise ! Oh il y en a des beaux là ! Il y en a des très beaux ! Je vais les tenter ! C'est un peu plus difficile comme pêche là c'est plus technique ! Plus technique parce qu'il y a beaucoup d'arbres, des branches, il y a de tout en fait ! Mais donc il y a beaucoup de poissons ! Souvent ça va de pair ! Attention ! Ça va pas tarder je pense ! Oh il a bruit ! Oh loupé ! Bah il y a des très très gros poissons ! Waouh ! Ah je vais peut-être pouvoir les tenter quelque part je sais où ! Si j'avance un peu, il y a peut-être possibilité de pouvoir lancer ! Je suis pas sûr de ce que je dis mais... Peut-être un peu trop loin ! Je vais voir ce que ça donne ! Madame ! Vous voyez bien que je pêchais ! Excusez-moi mais... Non vous aviez pas montré la ligne avant ! J'y crois pas ! C'est incroyable ça ! C'est pour ça que je me suis mis là-bas ! D'accord mais maintenant vous venez de le faire ! Non mais je m'en vais ! Oui mais le chien il s'en va pas ! Mais il vous a répondu ! Après la pêche c'est interdit ! Mais... Vous dites... Tout ce que vous dites c'est n'importe quoi ! C'est ça ! Incroyable ça ! Vous l'avez vu marqué où que c'est interdit ? Ah bah allez pour enseigner ! Oui mais ça fait des années que je pêche là j'ai... Eh bah moi ça fait des années que ma chaîne le plonge-là je vous ai pas embêté ! Je me suis mis loin ! Et elle a fait un saut et j'avais tout à l'empêcheur ! Un saut le temps de faire partir les poissons ! Vous voyez bien ! La rivière est grande ! Je veux pas m'engueuler avec vous mais la rivière est super grande ! Voilà ! Mais vous aviez pas lancé votre ligne ? Mais bien sûr que oui ! Respectez les gens s'il vous plaît la prochaine fois ! Moi j'ai de la chance parce que l'autre elle a lâché son chien ! Mais visiblement... C'est assez loin ça les a pas tant dérangés que ça ! Qui est le chien dans l'eau ! Donc ça va ! Oh j'en tremble ! Vous imaginez les sensations de cette pêche ! Quand même la pêche à vue c'est... Oh ! Il y a que ça qui peut... Je pense qu'il y a que cette pêche à vue qui peut donner de telles sensations de... De stress à la fois de frustration parce qu'on voit le poisson il prend pas et tout c'est... C'est une pêche magique ! Vraiment ! Ah mais c'est une truite ! Il y a une truite ! Ah elle est dessous là ! Avec ça ce sera plus simple ! Je mets une petite chevrotine là... Avec ça... Ouais elle l'a vue ! Ouais ! C'est bon ! Je l'ai ! Ah ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Décroché ! Bon... Donc rappelez-vous quand même que j'ai pris... Et puis pendant un bon moment... J'ai fait tomber une énorme pierre dans l'eau... Si j'arrive à la faire là maintenant c'est un truc de fou ! Elle a loupé ! Elle allait dessus ! Mais qu'est-ce qu'elle est bête ! C'est incroyable ça ! Loupé ! Oh là elle veut pas ! Oh ! Oh ! Oh ! Merde ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oh ! Oh ! Ouf ! J'ai failli tomber ! Oh il y avait une perche ! J'ai fait bouger une perche ! J'ai failli me casser la gueule jusque dans l'eau ! En plus là ça tombe sec ! Du coup je vais continuer ! Et je pêcherai la truite après ! Parce que là je pense qu'elle a compris ! Du coup je reviendrai après ! Je vais refaire mon baline parce qu'avec toutes ses aventures il en a pris un sacré coup ! Ça va être l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu ce que j'utilise ! Pour cette pêche j'utilise le fluorotoreille premium en 0,21 mm ! Enfin 0,21 neuf c'est du 22 centièmes ! C'est un peu gros ! Je pourrais descendre un petit peu mais ça me permet d'assurer la prise de gros poissons ! Et sachez qu'il y en a des très gros dans cette rivière ! C'est le plus gros cheven que j'ai jamais vu ici je crois ! En fait il est passé là-bas ! Je ne peux plus le tenter ! Je vais tenter un truc un peu risqué ! Je vais lancer un caillou là ! Et s'il est intéressé il va venir ! Il va croire que c'est un insecte ou je ne sais quoi ! Et du coup je pourrais peut-être avoir plus de chances de le faire ! Ouais il arrive ! Il arrive ! Il arrive ! Il va prendre ! Il va prendre ! Non ! Il a touché ! Il a touché avec la bouche ! L'ombre-là ! Si jamais Jannin tu as le temps de la sortir ! Dans le courant là il y a des perches ! J'ai joué mon gars ! C'est bon ça, en plus c'est des beaux poissons. Ah ouais ? Regarde là tu la poses comme ça. Tu veux une petite photo ? Ouvre le pick-up. Tu la prends par la bouche comme ça ? Je vais te faire une petite photo. Bien joué, tu mérites depuis le temps que... Depuis le temps que tu essayes ça. Tu peux limite en refaire une je pense. J'ai vu ça, elle m'a paniqué le beurre. Non, 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 non ! Il l'a goûté mon gars. J'espère qu'il me l'a pas trop éclaté. Il l'a avalé, il l'a recraché. Mais là on est super bien placés, je vais m'en faire un. Oh mais c'est un bébé ! C'est un bébé ! Oh non ! Et si lui il l'avait pas pris, je pense que d'autres l'auraient pris, il y a moyen. Voilà un joli petit cheven qui a pris en surface sur la fin de la journée. Je pense qu'on finit sur ça, au moins ça fait un poisson en plus. Après la petite perche d'Eric, bien sympathique. Ça fait très très plaisir ce genre de petits poissons en fin de soirée. On va le remettre dans son élément. Yes ! Check ! C'est bon ça ! Les amis, fin de cette petite session, vous avez vu quel réel kiff de prendre ces poissons à vue dans une eau si claire. Je pense qu'on aurait pu prendre plus de poissons en réalité, mais on était un peu à court d'appât vers la fin. Mais on s'est quand même régalé. J'ai pu rencontrer l'ami Eric, un abonné qui a fait le plaisir de m'accompagner sur cette deuxième partie de session. J'imagine que tu as kiffé un petit peu. Je me suis régalé, c'était top, vraiment un beau moment de pêche. Il a pris une belle perche vers la fin. Grâce à Brice. J'ai essayé de lui partager au mieux les quelques trucs que je pouvais lui partager. Puis ça a apporté ses fruits, c'est génial. J'adore quand ça se passe comme ça. J'espère pouvoir te revoir et j'espère que tu auras l'occasion de revenir sur une prochaine vidéo Eric. Bien sûr, avec grand plaisir Brice. Voilà, et puis mettez un petit like pour nous soutenir. Likez un maximum. Kiffez la vidéo et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode les amis. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye. Ciao.